– Le grand direct de l'actu, la suite, Jean-Marc Morandier. – Favorisé et même encouragé pendant des décennies, les véhicules diesel n'ont clairement plus la cote en France, alors qu'elles représentaient encore près des deux tiers des ventes. Les véhicules diesel ne représentent plus désormais que 38% des véhicules vendus aux particuliers. On va en parler avec notre invitée qui compare le diesel en France à l'affaire de la miante, Aline Archimbeau, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes sénatrice écologiste de Seine-Saint-Denis et vous menez ce combat contre la dangerosité du diesel. Est-ce que c'est pas aller trop loin de comparer le diesel à l'affaire de la miante ? – Non, je pense que si on ne fait rien, on aura dans quelques années un scandale du même type. Je rappelle que la miante avait été déclarée produit cancérogène certain, certain, en 1977. Il a fallu 20 ans pour interdire ce produit en France. Et aujourd'hui, des organismes très officiels comme l'Institut National de Veille Sanitaire nous annoncent pour l'année 2030 100 000 morts, 100 000 morts de la miante. Donc à un moment donné, il faut arrêter quoi ? – Et en ce qui concerne le diesel ? – Le diesel a été déclaré cancérogène certain en juin 2012 par l'Organisation mondiale de la santé, cancérogène certain. C'est-à-dire qu'on a de très très nombreuses études qui toutes convergent, des études internationales qui sont vraiment sans ambiguïté. Et vous avez raison, les consommateurs commencent à s'en détourner. Mais vous savez, le problème n'est absolument pas réglé, ni au niveau français, ni au niveau européen. – Est-ce qu'on a une idée du nombre de morts qui pourraient être provoquées par le diesel ? – Selon certains chiffres d'études européennes, on avance le chiffre de 40 000 morts prématurées. Alors prématurées évidemment, mais si vous écoutez les médecins, j'avais déposé une proposition de loi qui n'a malheureusement pas été adoptée, mais si vous écoutez les médecins, les pédiatres, les pneumologues, ils vous indiquent qu'il y a une épidémie, des épidémies. Les particules fines, et également ce qu'on appelle les oxydazotes, le nox, notamment les diesels, sont responsables non seulement de très nombreuses maladies pulmonaires, l'asthme, les cancers du poumon, mais aussi des maladies cardiovasculaires. Parce que les particules fines, elles entrent dans le sang. Et plus elles sont fines, à la limite, plus elles sont dangereuses. – Mais 40 000 morts, c'est énorme, qui seraient liées au diesel. Aujourd'hui, il y a 62% à peu près du parc automobile en France qui est du diesel, donc il y a beaucoup, beaucoup de travail. – Il y a beaucoup de travail, on récolte les conséquences de politique publique pendant des dizaines d'années, on a encouragé vraiment le diesel. Vous savez, la niche fiscale, qui était quand même très importante, elle est en train d'être réduite, bon, elle existe encore un peu, et les constructeurs étaient, voilà, proposaient le diesel. On disait, les voitures coûtent moins cher, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs à l'achat, ni même à l'entretien, mais pour les gens qui roulent beaucoup, ça va être plus économique. Et puis surtout, c'est le carburant qui était beaucoup, beaucoup moins cher. Là, on commence un peu à réduire l'écart avec l'essence, mais donc forcément, les gens, ils achetaient ce qui coûtait moins cher. – Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait s'acheminer vers des procès, selon vous, des procès contre peut-être l'État, qui a favorisé le diesel, contre les compagnies pétrolières ? – Moi, je vais vous dire, si les autorités publiques ne prennent pas leur responsabilité sur cette question, c'est-à-dire que si on n'encourage pas très fortement les industriels à innover, à fabriquer des véhicules plus propres, mais en grand nombre, pour que ce soit à des prix corrects, d'une part, si d'autre part, il n'y a pas une réglementation très stricte, on va avoir des particuliers qui vont porter plainte. Ça, c'est sûr. En fait, vous avez aujourd'hui, par exemple, les tests d'émissions de gaz polluants pour les voitures. Bon, il y a des doutes très, très sérieux quant à l'indépendance des organismes qui les font, puisque les organismes qui font ces tests, aujourd'hui, c'est ceux qui, en même temps, sont prestataires de l'industrie automobile. Donc, vous voyez, il faudrait arriver à ce qu'on puisse avoir des analyses objectives, des résultats objectifs. Donc, les tests ne sont pas sérieux. Alors, la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, a mis en place une commission indépendante pour vérifier ces tests. Et cette commission a indiqué que, quand même, sur l'examen des 22 premiers véhicules français européens examinés, là, c'était au mois de janvier, eh bien, il y avait des dépassements des normes d'émission, des normes de ce qui est la règle, normalement, 3 à 5 fois au moins plus importantes. Parce que les tests ne sont pas faits dans des conditions réelles de circulation. Et donc, on est en permanence dans le mensonge. Mais tout le monde tire le signal d'alarme, on parle de mensonge. Il y a ce rapport du CNRS qui date de 1997. Et on ne fait rien ? On ne fait rien parce que, si vous voulez, il y a des gens, notamment des lobbies, qui font pression sur les décideurs publics au nom de l'emploi. Mais en fait, ce n'est pas une bonne façon de répondre au chômage, de faire comme ça. Pour répondre au chômage, moi, je pense bien sûr qu'il faut redévelopper l'industrie automobile et l'industrie du transport. Mais il faut produire des véhicules techniquement beaucoup plus propres. C'est possible. Mais il faut en avoir la volonté. Il faut le vouloir. Et on a les chiffres qui prouvent, effectivement, que c'est un danger aujourd'hui en France. Merci beaucoup, Aline Archambault, d'avoir été avec nous, sénatrice écologiste de Seine-Saint-Denis. Avec votre combat, vous nous disiez qu'il pourrait y avoir 40 000 morts prématurées liées au diesel. un scandale que vous comparez à celui de l'amiante.